C'est l'heure d'accueillir nos invités, nos spécialistes. Venez nous rejoindre, Hélène Carré, vous êtes diététicienne et chroniqueuse sur OUEO. Vous allez venir tous les 15 jours nous parler de l'alimentation, c'est important. Jean-Christophe Levasseur, bonjour. Vous êtes le directeur de la Condition publique et dans quelques minutes, d'ici une bonne dizaine de minutes, on parlera avec vous du street art. Est-ce que d'ailleurs, Jean-Christophe, vous faites attention à ce que vous mangez en ce moment ? Il faudrait. Non, parce que c'est vrai qu'avec ce Covid, on porte le masque, on fait les gestes barrières, mais évidemment, ça peut aussi passer par l'alimentation, finalement. On peut booster son système immunitaire, Hélène. Oui, pour le Covid et puis pour les maladies de l'hiver qui arrivent. Oui. Donc l'alimentation a un rôle à la fois en prévention et puis lorsque la maladie est installée. Alors, il faut privilégier quoi, finalement, dans notre alimentation ? Dites-nous tout. Alors, il y a des petits focus à faire sur les bonnes vitamines et puis les bons minéraux et oligo-éléments. Donc on peut s'attacher à la vitamine C, qui est vraiment la vitamine de l'hiver. Il y en a dans les agrumes, les kiwis et dans les fruits et légumes. Elle est bonne pour l'immunité et puis aussi pour la fatigue et l'irritabilité. On peut prendre également de la vitamine D, que l'on trouve dans les poissons gras, le jaune d'oeuf, le beurre. Dans les sardines, on a une belle photo avec les poissons gras. Sardines, macros. Oui, ça donne envie tout ça. Ça donne envie. Et puis, on peut aussi prendre du magnésium, parce qu'au-delà du système immunitaire, c'est bon pour la fatigue, le stress. Et enfin, du zinc. Alors ça, c'est moins connu, c'est vrai. Le zinc, du coup, on le trouve dans quoi, alors ? Alors, on le trouve dans les poissons, notamment dans les huîtres, mais aussi dans le foie, dans les viandes, dans les produits laitiers. Il y en a un peu partout, un petit peu. Mais pour le système immunitaire et pour bien faire fonctionner son métabolisme, il a un rôle important. Alors là, on est dans des produits de saison, je pense à la betterave. Voilà, c'est ça, on est pile poil dedans. Alors, les produits de saison, c'est top, parce qu'ils sont vraiment locaux et de saison. Ils sont bien riches en nutriments, en vitamines, en minéraux. Ils sont bons. Et puis là, en octobre, il y en a plein d'intéressants. En légumes, il y en a fait la betterave, le champignon, le poireau. Les endives de pleine terre qui ont un petit peu de retard à cause de la sécheresse. Les endives de pleine terre qui sont aussi intéressantes. Les courges, les courgettes, on peut les faire sous toutes les formes. Les fruits, les pommes, les poires, les figues qui arrivent là. Ah, les figues. Le raisin. C'est bon ça, ça donne l'eau à la bouche. Il y a du foie. Vous parlez de vitamine C et de vitamine D. Est-ce que pour autant, est-ce que l'alimentation suffit ? Ou alors, est-ce qu'il faut prendre des compléments ? Alors, normalement, une alimentation équilibrée, oui, ça suffit. Maintenant, ce serait dommage, si on est tout juste ou qu'on a une petite carence, de tomber malade. Donc, on peut demander à son médecin, en effet, de faire un dosage, voir s'il faut être supplémenté. Je pense notamment à la vitamine D. Là, en ce moment, surtout qu'elle vient par le soleil. Oui, mais là, on annonce un week-end de pluie, ça y est. Voilà, donc là, les ampoules de vitamine D sont, oui, c'est pertinent aujourd'hui d'en prendre. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est en lien avec notre médecin ? C'est-à-dire que je ne vais pas à la pharmacie et chercher moi-même des choses ? Alors, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont en libre-service, comme le magnésium, vous pouvez le prendre en pharmacie sans la prescription. Le médecin, lui, prescrit, en effet, les ampoules de vitamine D. Et puis, la prise de sang. Il faut faire un dosage, en effet. Et puis, on peut vérifier avec une prise de sang, bien évidemment. Quel autre conseil on peut donner ? Parce qu'il y a une alimentation équilibrée, mais pas que ça, finalement. Alors, pour le système immunitaire, c'est aussi important d'avoir un bon sommeil, bien récupérer, bien dormir, bien gérer son stress aussi, pour ne pas être trop fatigué, ne pas être pompé. Enfin, le stress pompe de l'énergie, manger équilibré et puis toujours pratiquer une activité sportive. Évidemment. Ça reste des conseils classiques. C'est bien de le dire, il faut le faire. Pour encore pouvoir l'appliquer, ce n'est pas toujours facile. Non, mais l'activité physique est important. Oui, effectivement. Il faut se fixer des objectifs, Guillaume. Se fixer des objectifs. Oui, ben, mon fils nous a offert un rameur. Ah ben voilà. Formidable. En termes d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut limiter ? On imagine qu'il y a des choses, il ne faut pas, évidemment, les manger. Alors, bien sûr, tout ce qui est trop gras, trop copieux, la charcuterie, la viennoiserie, il faut surtout... C'est vraiment limité. Limité. Ce n'est pas interdire, c'est limité. L'alimentation, tout ce qui sollicite et mobilise trop le système digestif, parce que ça fatigue et du coup, ce n'est pas utilisé pour autre chose. Voilà, vous savez tout pour être au meilleur de votre forme, pour lutter contre les petits virus qui vont arriver. Et puis aussi, évidemment, ça peut aussi aider, je pense, dans ce contexte si particulier. Merci beaucoup, Hélène. Vous revenez dans 15 jours pour nous parler d'une autre thématique sur l'alimentation. Oui. Vous savez déjà ? Je pense que vous parlez de l'importance de la mastication. Ah, la mastication. Oui, oui, oui. Je mange trop vite, par exemple, on me dit souvent. Eh bien, voilà, vous apprendrez des choses la semaine prochaine. D'ailleurs, on mange moins en astiquant, en plus. Oui, ça a beaucoup de vertu. Oui. Bon, ben voilà, dans 15 jours. Je serai là dans 15 jours. Dans 15 jours, on en apprendra plus. Merci beaucoup, Hélène.